Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Donc je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Jean-Claude Frécon, je suis sénateur du département de la Loire depuis maintenant 14 ans, et auparavant, j'étais conseiller général et maire dans ma petite commune de Pouilly-les-Feurs, une commune d'environ 1000 habitants, et je suis toujours au conseil municipal de Pouilly-les-Feurs, mais je ne suis plus maire, car lorsque j'ai été du sénateur, j'ai démissionné du conseil général et de la mairie, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas tout cumuler. Donc j'ai volontairement démissionné de mes deux autres fonctions, et en tout cas, je suis maintenant sénateur, et à ce titre-là, je m'épanouis beaucoup. M. Frécon, enchanté, merci beaucoup de nous recevoir ici au sein du Sénat. Vous êtes riche d'une expérience significative dans le domaine politique. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours, s'il vous plaît ? Oh, j'ai toujours été un militaire associatif, mais ensuite, quand je suis rentré au conseil municipal, eh bien, j'ai rajouté ceci aux autres expériences que j'avais, et je me suis épanoui. J'ai été maire pendant 23 ans dans cette commune, mais maintenant, je ne suis de nouveau que conseiller municipal, et ça me va très bien comme ça. Vous êtes membre aussi du conseil de l'Europe, si je ne me trompe pas. Alors, je suis membre du conseil de l'Europe depuis maintenant 14 ans, pardon, 22 ans, excusez-moi. Depuis 22 ans, depuis 1994, je suis rentré à ce conseil de l'Europe par l'intermédiaire de l'Association des maires de France, et je suis très content, je siège dans l'une des chambres du conseil de l'Europe, qui s'appelle le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Et dans cette chambre, j'ai pris des responsabilités de plus en plus, et depuis un an et demi, je suis maintenant président de ce congrès. Pouvez-nous dire quel est le rôle du conseil de l'Europe, et quelles sont ses missions, s'il vous plaît ? Alors, le conseil de l'Europe a été fondé en 1949, le 5 mai exactement, par des hommes qui étaient des hommes très courageux. Des hommes politiques, malheureusement, il n'y avait pas de femmes politiques à ce moment-là, ou si peu, je parle surtout des hommes, heureusement que ça a changé. Mais à l'époque, c'était comme ça. Ces hommes qui ont voulu faire partager à leur peuple respectif le désir de paix en Europe. Ils ont affirmé qu'il fallait qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent européen. Comme on venait d'en voir une, 20 ans avant, il y en avait eu une autre avec la guerre de 14-18. Ensuite, encore le siècle avant, il y avait eu la guerre franco-allemande, déjà, de 1870. Il fallait arrêter ceci. Et pour cela, ils ont mis en place trois principes. Premier principe, c'est les droits de l'homme. Et avec la Déclaration européenne des droits de l'homme, qu'ils ont voulu étendre ensuite à d'autres continents, mais cette Déclaration des droits de l'homme, c'est ce qui donne les principes. Chaque homme, chaque femme, est un individu qui a le droit au respect et à sa liberté de penser. Et puis, à côté de cela, le deuxième principe, c'est l'état de droit. Chaque état doit avoir une législation interne, une législation votée par cet état. Mais une fois que c'est voté, tous les citoyens de ce pays sont soumis aux mêmes règles. C'est ce qui est prévu dans les droits. Et le troisième principe, à côté des droits de l'homme, à côté de l'état de droit, le troisième principe, c'est l'exercice et l'effectivité de la démocratie locale. De la démocratie. C'est-à-dire que chaque citoyen a le droit de voter pour les candidats qu'il veut, pour les idées qu'il veut, à condition que ce soit des élections qui soient organisées démocratiquement, libres, libres. Et là-dessus, il y a encore des efforts à faire. Mais voilà les principes. Ces trois principes, on les a gardés. Et au départ, le 5 mai 1949, dix pays de l'Europe occidentale ont approuvé ceci et ont adhéré au Conseil d'Europe. Et puis, petit à petit, d'autres pays sont venus actuellement. Il y en a 47 pays. C'est-à-dire l'ensemble des pays du continent européen, sauf deux exceptions, le Bélarus, qui est un pays qui est encore totalitaire, dans lequel s'exerce toujours la peine de mort. Et ça, c'est un des principes importants du Conseil de l'Europe. Personne ne peut condamner à mort, ne peut exécuter un autre homme. Ça fait partie des droits de l'homme, ça aussi. Alors le Bélarus, ce qu'il fait toujours, voudrait adhérer au Conseil de l'Europe. Mais tant qu'il y aura des exécutions, on n'en fera pas. C'est le seul pays de tout le continent européen qui actuellement met en application la peine de mort. Le deuxième pays qui n'adhère pas au Conseil de l'Europe, mais c'est pour une toute autre raison, c'est le Vatican. Puisque dans le Vatican, on ne peut pas dire qu'on exerce la démocratie locale, car il y a des élections, quelquefois, au Vatican. Mais ce ne sont pas les gens qui habitent au Vatican qui votent. Ce sont les cardinaux de l'ensemble du monde. Donc voilà. Mais le Vatican est un des pays qui est associé au Conseil de l'Europe, qui vient, qui discute avec nous, qui ne peut pas voter, bien sûr. Mais c'est un pays dont la configuration particulière fait qu'il ne peut pas adhérer. Alors pouvez-vous nous dire comment s'organise aujourd'hui le Conseil de l'Europe, s'il vous plaît ? Alors le Conseil de l'Europe, c'est donc une association d'États, 47 États actuellement, et chaque État est représenté, bien sûr, au Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le chef du Conseil de l'Europe, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général qui est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc des représentants de tous les pays, actuellement, c'est un Suédois, c'est M. Torbjörn Jagland, qui est notre secrétaire général, et c'est lui qui organise tout ça, avec tous les organismes qu'il y a d'accord au Conseil de l'Europe. Mais c'est lui qui supervise tout ça et qui essaye de le coordonner. En dessous, il y a l'Assemblée parlementaire. L'Assemblée parlementaire... Pardon. Il y a le comité des ministres, d'abord. Le comité des ministres, c'est donc la réunion, par exemple, des ministres des Affaires étrangères de chacun des 47 États. Les 47 ministres des Affaires étrangères se réunissent pour décider si c'est une question d'ordre général, de diplomatie. Par contre, si c'est un sujet qui concerne l'enseignement, eh bien, ce sont les 47 ministres de l'enseignement, de l'éducation, qui se réunissent. Si c'est pour parler des questions agricoles, c'est les 47 ministres de l'agriculture. L'Union européenne, de son côté, fait pareil. Il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. L'Union européenne, c'est à Bruxelles, de temps en temps à Strasbourg, mais c'est surtout à Bruxelles, le Conseil de l'Europe, c'est uniquement à Strasbourg. Voilà. Donc, l'Assemblée parlementaire est ensuite le troisième organe dont font partie des parlementaires des 47 pays. Je suis aussi... Je siège aussi dans cette Assemblée parlementaire, mais je n'y ai pas de responsabilité particulière. Mais en tant que sénateur, je siège dans cette Assemblée parlementaire. Ensuite, il y a le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. C'est la deuxième chambre à côté de l'Assemblée parlementaire. En dessous, si vous me permettez, de l'Assemblée parlementaire, cela regroupe des élus locaux et régionaux des 47 pays, là aussi. Donc, c'est à ce titre-là, moi, que j'y suis depuis 1994 et que petit à petit, j'ai gravi tous les échelons pour en être maintenant le président de ce Congrès. Quel est votre rôle en tant que président de ce Congrès ? Le Congrès a son rôle particulier. Le Congrès s'occupe d'abord des questions des collectivités territoriales, locales, départementales, régionales. C'est la fonction qui est faite dans les statuts du Conseil de l'Europe. C'est la fonction du Congrès. Donc, nous nous occupons de tout ce qui peut concerner la démocratie concernant ces collectivités territoriales. Est-ce que les élections, à tous les niveaux, sont des élections libres ? Est-ce que tout le monde peut se présenter à des élections ? Est-ce qu'il y a un fonctionnement des conseils municipaux ou des conseils départementaux ou des conseils régionaux qui sont des fonctionnements démocratiques ? Dans lesquels il y a des votes, bien sûr, mais toujours, des votes où chacun peut exprimer son point de vue, où chacun doit respecter le point de vue des autres. Et puis, l'organisation, comment a été l'Ulmer, comment peut-il être déçu ou renversé ? Est-ce qu'il y a la possibilité pour les citoyens de dire quelque chose sur les problèmes municipaux ? Pas forcément pendant une réunion du conseil municipal, parce qu'il y a là aussi des règles différentes suivant les pays, mais peuvent s'exprimer par des lettres, par des courriers, par des réunions qu'on peut faire. C'est ça, l'exercice de la démocratie locale, et c'est ce que le Congrès essaye de faire par l'intermédiaire d'une charte. C'est une charte qui a été adoptée en 1985, et petit à petit, chacun des pays a ratifié cette charte. J'en suis très content puisque c'est au cours de ces dernières années, pendant les années où j'ai été président de cette Chambre des pouvoirs locaux ou président de l'ensemble du Congrès, qu'on finit d'adhérer tous les pays, et maintenant, les 47 pays adhérents du Conseil de l'Europe ont tous signé et ratifié cette charte européenne de l'autonomie locale. C'est un texte très important. Quels sont son contenu et quels sont ses principes qui sont mis en avant ? Je vous le dis, il faut que les assemblées locales soient des assemblées dans lesquelles il règne la démocratie. Vous disiez depuis tout à l'heure, d'accord. Alors, quelles sont les conditions préalables à l'intégration d'un État au sein du Conseil de l'Europe hormis la non-application de la peine de mort que vous nous avez citée tout à l'heure ? C'est la peine de mort, c'est aussi l'exercice de la démocratie. Dans le pays qui n'est pas là, au Bélarus, donc, vous voyez, il n'y a pas de démocratie. Le président de la République, puisqu'il s'intitule comme ça, mais c'est une république un peu surprenante parce que c'est une république dans laquelle il n'y a pas de vrai droit démocratique des habitants. Il n'y a pas d'élection libre. On peut même dire que les élections sont... Le résultat des élections, en tout cas, est surprenant. Il n'y a jamais d'opposition. Donc, ça veut dire que les gens sont obligés de voter ça. Ou bien, ils ne votent pas. Donc, ça, c'est un pays qui n'est pas démocratique. C'est encore une dictature. Et depuis longtemps. Du système de dictature soviétique qu'il y avait il y a maintenant plus de 20 ans dans certains pays. Alors, comment, selon vous, parvenir à une véritable construction européenne qui intègre les différences culturelles, sociales et économiques de chacun des pays membres du Conseil européen ? Eh bien, c'est ça, tout le travail qui se passe à l'Assemblée parlementaire, au Congrès des pouvoirs locaux. J'ai oublié qu'il y avait encore un autre organisme qui s'appelle la Conférence des ONG. Conférence des organisations non gouvernementales. C'est aussi une chambre qui se réunit et qui fait un complément avec l'Assemblée parlementaire, puis le Congrès des pouvoirs locaux, puis la Conférence des ONG. Tout ceci, c'est dans le cadre de ces trois assemblées, avec une importance primordiale pour l'Assemblée parlementaire, bien sûr, qui rassemble des députés et des sénateurs de tous les pays, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des gens les plus haut placés, en sachant qu'il y a encore le comité des ministres qui prend les décisions, mais tous ces organismes-là donnent des avis, des recommandations. Et chaque pays doit dire « Ben voilà, on a mis en application la recommandation, ou bien on ne l'a pas mis, on demande un délai, ou bien on n'y arrive pas pour l'instant. » Or, pour la Charte européenne de l'autonomie locale, eh bien tous ces pays, maintenant, ont mis ceci en application, sauf quelques pays dans lesquels il reste encore quelques paragraphes de la Charte européenne de l'autonomie locale qu'il n'applique pas tout à fait ou qu'il n'applique pas du tout. Et ils ont donc une dérogation pour cet aspect-là seulement. Alors pensez-vous que le citoyen européen a conscience de sa responsabilité civique en matière de droit de l'homme ? Non. Je ne peux pas dire que tous les citoyens européens ont cette conscience-là. Il y a des pays dans lesquels la notion de liberté, la notion de respect de l'opinion des autres n'est pas encore suffisamment exprimée ou permise. Parce qu'il y a aussi des pays dans lesquels la liberté est un petit peu difficile. Et puis il y a des pays dans lesquels la démocratie s'était installée soit il y a quelques-cinquante ans soit pour certains il y a une vingtaine d'années au moment de la tombée du rideau de fer et puis qui petit à petit reviennent à des conceptions plus autoritaires où on respecte moins les droits de l'homme. Et ça, c'est très inquiétant. Alors j'ai pu voir que vous encouragez notamment les jeunes à se responsabiliser davantage sur les questions civiques afin qu'ils deviennent de véritables acteurs de leur avenir en prenant leur destin en main. Selon vous, comment réconcilier cette jeunesse avec l'engagement citoyen et les institutions ? D'abord les jeunes il faut qu'ils soient intéressés à la vie démocratique. C'est pour ça qu'au niveau du Congrès par exemple depuis maintenant deux ans nous invitons à chacune de nos sessions du Congrès nous invitons des jeunes représentant ces 47 pays qui sont désignés par les pays eux-mêmes c'est pas nous qui les désignons mais les pays pour des propositions et ces jeunes viennent. Et cela fait donc maintenant nous avons deux sessions par an donc cela fait maintenant cinq sessions presque six dans lesquelles des jeunes viennent. Et ils participent aux discussions et ils participent à nos réunions et on fait un bilan à la fin et c'est important parce que les jeunes s'aperçoivent que tout ce qu'ils croyaient qu'il allait se passer normalement et bien non il a fallu qu'à un moment qu'il y ait des décisions qui soient prises dans leur pays d'abord soit volontairement soit sur propositions avec insistance du Conseil de l'Europe en disant vous avez adhéré au Conseil de l'Europe ce pays avec le gouvernement que vous avez à ce moment-là et bien il faut essayer d'appliquer d'en appliquer ces principes. Alors vous avez une devise au sein du Conseil de l'Europe qui est tous différents mais tous égaux cette devise s'applique-t-elle réellement sur notre territoire européen selon vous ? Alors c'est pas une devise c'est le titre d'une campagne que nous avons engagée il y a une dizaine d'années tous différents mais tous égaux pour bien faire remarquer que les droits de l'homme ça n'est pas un droit sélectif tous les hommes toutes les femmes tous les jeunes sont des individus qui doivent avoir les mêmes droits quelles que soient leurs couleurs de peau quelles que soient leurs religions quelles que soient leurs idées politiques ils sont des humains et parce qu'ils sont des humains ils sont tous égaux et l'État doit les protéger alors cette campagne dans certains pays elle s'est bien appliquée dans d'autres elle s'est moins bien appliquée en sachant que aucun pays n'est parfait nous n'avons pas la prétention la France pas plus que les autres d'être absolument parfait nous pouvons tous avoir des manques à un certain moment et puis il y a des questions qui se posent qui n'étaient pas prévues il y en a une actuellement sur la France concernant justement l'état d'urgence est-ce que l'état d'urgence c'est pas une atteinte un petit peu à la liberté individuelle probablement que si mais le Conseil de l'Europe dit il faut choisir les droits de l'homme c'est bien chacun mais le droit de vivre et de vivre en dehors de la menace terroriste c'est aussi un droit alors l'état d'urgence c'est quelque chose qui peut exister qui existe d'ailleurs il faut pas que ça soit quelque chose qui dure des années mais on est toujours remis on se remet toujours en cause parce qu'il y a des choses personne ne s'attendait aux actes de terrorisme qui ont lieu en France mais pas qu'en France et bien il faut qu'on puisse réagir à cela vous dites que personne n'est parfait qu'il y a des manquements quelles sanctions sont prévues s'il y en a justement pour essayer de contrecarrer ces manquements essayer de les régler au fur et à mesure alors ces manquements sont ensuite donc sont vus soit par l'assemblée parlementaire soit par le congrès des pouvoirs locaux soit par la conférence des ONG qui font remonter des réclamations des recommandations qui les font remonter jusqu'au comité des ministres et c'est le comité des ministres qui les accepte ou qui les accepte pas qui les formule d'une autre façon et qui les présente ensuite aux chefs de l'état des états concernés pour que ceux-ci soient pris en compte dans ce pays voilà la façon dont nous avons d'agir ce n'est pas une façon autoritaire c'est toujours une façon de recommandation mais naturellement quand il y a des pays qui ne répondent pas à ces recommandations bien c'est des pays avec lesquels nous sommes un peu plus sévères mais nous n'avons pas fait d'exclusion il y a eu des exclusions à un moment précis dans l'histoire depuis 1949 c'est lorsque une dictature militaire s'était installée en Grèce dans les années soit 59 à 65 la dictature des colonels grecs là il y a eu une une exclusion de la Grèce et lorsque ce régime militaire est tombé la Grèce a réintégré et puis il y a des pays qui n'avaient pas adhéré tout de suite parmi ceux-là il y en avait deux en particulier l'Espagne et le Portugal qui avaient après la guerre des régimes très autoritaires dans lesquels il n'y avait pas de démocratie locale mais ces pays n'ont pas pu adhérer au Conseil de l'Europe tant que des régimes démocratiques n'ont pas été mis en place Alors aujourd'hui certains disent que la France n'est plus le pays des droits de l'homme mais le pays de la déclaration des droits de l'homme du fait de sa régression dans son application donc vous qui êtes également sénateur de la République française partagez-vous ce constat C'est un petit peu forcé mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure la France n'est pas parfaite pas plus que les autres mais dans l'ensemble des pays on attire l'attention sur certains points sur certains points c'est par exemple celui que je vous essayais tout à l'heure sur l'état d'urgence c'est vrai que l'état d'urgence pose un problème mais d'autres pays ont aussi des clauses qui sont gras et devant le terrorisme tel qu'il est tombé sur nous il y a maintenant un peu plus d'un an nous avons bien le devoir aussi d'essayer de trouver des parades à ceci et si ces parades demandent pour un temps limité qu'il y ait non pas une suppression des droits de l'homme mais une suspension dans tel et tel cas et bien c'est quelque chose que le conseil de l'Europe comprend mais il insiste auprès des pays pour que ça ne soit pas quelque chose de réversible les droits de l'homme dans d'autres secteurs que celui du terrorisme bien sûr qu'on peut toujours trouver et dans tous les pays il y a des lois il y a des règles qui quelquefois vont plus loin que ce qu'il faudrait et actuellement nous avons le cas dans plusieurs pays je veux citer la Russie en particulier la Hongrie le problème de la fermeture des frontières autoritaires ou de l'expulsion de certains citoyens d'un pays c'est contraire à la philosophie des droits de l'homme alors du premier sommet du conseil de l'Europe à Vienne en Autriche les 8 et 9 octobre 93 il est décidé que le conseil ferait tout pour protéger les minorités et leur identité culturelle ainsi que de lutter contre toutes les formes d'intolérance l'Europe parvient-elle aujourd'hui à honorer ses engagements pas complètement pas complètement c'est pas l'Europe qui n'y arrive pas c'est certains pays qui n'y arrivent pas et donc chacun doit être j'allais dire alerté sur sa situation et c'est le rôle du conseil de l'Europe d'avertir tel ou tel pays que non il y a un traitement d'une certaine catégorie alors on a cité la Hongrie tout à l'heure oui il y a des communautés qui ne sont pas des communautés hongroises qui vivent dans certaines parties du territoire hongrois et nous nous disons ces gens là ont absolument le droit d'avoir ils vivent dans votre pays il faut les accepter dans votre pays et ces gens là doivent avoir les mêmes droits que les autres aujourd'hui quelles seraient vos préconisations pour plus de justice plus d'équité et plus de tolérance envers la différence et bien c'est surtout d'abord un problème de au-delà de l'aspect de punition dans lequel on peut éventuellement c'est avant tout un problème de conscience personnelle chaque individu chaque dirigeant d'un état chaque dirigeant d'une famille politique doit penser et à toute occasion que si on peut accuser certains quelquefois de manquer à quelque chose il ne s'agit pas de le faire d'une façon exclusive c'est pas en les condamnant en les empêchant de parler en les emprisonnant malheureusement sur le territoire européen il y a des gens qui sont emprisonnés il y a un procès actuellement vous le savez bien pour une une journaliste ukrainienne et bien tout ceci c'est des atteintes aux droits de l'homme que nous ne pouvons pas accepter et sur lequel en Ukraine mais notamment en Russie puisque le procès se déroule en Russie nous ne pouvons pas accepter ceci nous le dénonçons le dénoncer ça ne veut pas dire qu'on exclue ces pays encore qu'actuellement la Russie en fonction des des entorses répétées à ses droits des minorités la Russie ne siège plus à l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe d'accord notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance comme nous pouvons le voir sur le t-shirt que pensez-vous de ce slogan il est très bon merci il est très bon la solidarité la solidarité la tolérance on peut bien ne pas penser la même chose qu'à quelqu'un d'autre et c'est bien d'ailleurs parce que quand on pense tous la même chose c'est qu'on a été formaté et on risque d'être dans une dictature donc penser autrement ça ne me dérange pas on s'explique et quand on s'explique ça interpelle toujours celui qui était sûr de son idée et qui se dit ah ben oui j'avais pas pensé à ça on se remet en cause soi-même et c'est ça la vie et la démocratie ne pourra avancer que comme ça alors la solidarité c'est un des principes essentiels M. Fréquon merci beaucoup pour votre expertise votre témoignage pour nous de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir oui bien sûr je suis président du congrès pour encore six mois dans six mois je laisserai la place à quelqu'un d'autre mais je resterai au congrès je resterai un militant des droits de l'homme parce que j'ai ça chevillé au corps et que ces années d'expérience au Conseil de l'Europe n'ont fait que me renforcer dans cette idée là et me faire découvrir des choses auxquelles je ne pensais pas auparavant alors maintenant que je les ai j'essayerai non seulement de ne pas abandonner ces idées là mais peut-être d'en trouver encore d'autres M. Fréquon merci encore beaucoup et j'espère à très bientôt à bientôt merci